Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour, je suis Dodi Bédaron, créateur de la chaîne Les Mystères du Langage. Après des vacances bien méritées, nous allons reprendre cette émission et aujourd'hui, nous allons aborder les 10 comportements à adopter ou à éviter quand on a un enfant qui présente une dyslexie ou une dysorthographie. Afin de vous permettre de bien vous installer, de prendre de quoi noter, de mobiliser toute votre attention, on se retrouve juste après le générique. A bientôt. Quand vous l'avez compris, cette émission s'inscrit dans la continuité de nos précédentes émissions et aborde les 10 comportements ou attitudes à adopter ou à éviter quand on a un enfant qui présente des troubles de la lecture ou de l'orthographe. Comportement numéro 1, stimuler l'enfant sans l'épuiser. Étant donné que les enfants qui présentent des troubles de la lecture et de l'orthographe ont d'importantes difficultés, les parents ont tendance à leur proposer d'importantes activités, ce qui aura tendance à plus les épuiser. À la place, il est important de lui proposer des activités sous forme ludique, par exemple partir d'une activité ou d'une lecture à deux ou des centres d'intérêt de l'enfant, ce qui lui permettra d'impliquer cet enfant dans les activités. Activité numéro 2, aider l'enfant à développer la confiance en soi. Étant donné que les enfants qui présentent la dyslexie ou la dysorthographie passent d'échec en échec, ils perdent cette estime de soi qui est important dans l'acquisition des compétences. On recommande donc aux parents d'encourager les efforts de l'enfant, ce qui lui permettra de gagner en confiance. Également, on peut lui proposer, au lieu d'activités impliquant la lecture ou de l'orthographe, le sport ou le décès, ces activités qui ne demandent pas l'utilisation du langage écrit ou de l'orthographe, ce qui permettra à l'enfant de reconnaître qu'il a d'autres compétences et ainsi donc favoriser le développement de sa confiance en lui-même. Comportement ou attitude numéro 3, travailler avec l'enseignant ou l'école de l'enfant. En effet, il est important que les parents informent l'enseignant des difficultés de l'enfant ou des efforts qu'il fait à la maison. Également, prendre contact avec cet enseignant pour prendre connaissance des adaptations qui sont mises en place à l'école afin de les utiliser à la maison pour permettre un développement harmonieux ou une acquisition plus facile des compétences. Également, à chaque fin d'année ou à chaque début d'année, les parents sont invités à informer l'enseignant des adaptations dans les classes antérieures, ce qui permettra à cet enseignant d'adapter son enseignement en fonction des difficultés et des compétences de l'élève. Conseil numéro 4, utiliser du matériel adapté. Il est important que le support soit adapté aux difficultés de l'enfant. Par exemple, il faut une police et une taille adaptée si vous utilisez un ordinateur. Vous pouvez par exemple télécharger Open Dyslexie qui se trouve sur Internet que vous pouvez intégrer à votre ordinateur ou à l'ordinateur de l'enfant. Conseil numéro 5, suivre sans copier. En effet, il est difficile pour les enfants qui présentent une dyslexie ou dysorthographie de faire ce qu'on appelle une double activité, c'est-à-dire copier le cours et suivre en même temps les explications de l'enseignant ou les explications des parents. On peut par exemple fournir à l'enfant à l'avance les cours afin qu'il puisse suivre sans forcément copier. Également, on peut lui donner des supports sur ordinateur de façon à ce qu'il ait les cours et pouvoir suivre tranquillement en classe sans faire cette double activité qui lui demande plus d'énergie. Comportement ou attitude numéro 6, il s'agit de la position de l'élève en classe. Il est important que l'enfant dyslexique soit assis devant dans la classe. Cette position lui permet de se sentir en sécurité mais aussi de pouvoir suivre les explications de l'enseignant et d'éviter toutes les distractions. Les parents sont donc invités à suivre à chaque début d'année la position de l'élève en classe afin de lui permettre un meilleur apprentissage. Comportement ou attitude numéro 7, apprendre à travers le plaisir. Il est important pour l'enfant dyslexique d'apprendre à travers d'autres méthodes, c'est-à-dire par le plaisir, le jeu. On peut par exemple utiliser beaucoup de découpage, également beaucoup de couleurs pour surligner par exemple, également on peut se servir des lettres mobiles pour que l'enfant puisse manipuler les lettres afin de pouvoir comprendre mieux comment se constituer les mots. Conseil numéro 8, éviter les distractions. Il est important en début de chaque activité d'éloigner tout objet ou tout jeu pouvant être source de distraction pour l'enfant. On peut par exemple utiliser uniquement les crayons et les stylos indispensables pour cette activité, ce qui permettra à l'enfant de se concentrer uniquement sur ces objets. Comportement ou attitude numéro 9, utiliser des astuces ou de mots techniques. Il s'agit donc de comportements, de techniques qui permettent à l'enfant de mémoriser les acquisitions. Pour les leçons par exemple, on peut utiliser des enregistreurs, on peut par exemple utiliser un ordinateur ou un téléphone par exemple. Conseil numéro 10, les accompagner dans leurs devoirs. Les devoirs sont généralement de gros moments de solitude pour les enfants qui présentent une dyslexie ou une dysorthographie. Les parents sont donc invités à les accompagner. Les accompagner ne signifie pas faire les devoirs à leur place mais être présent quand ils en auront besoin pour pouvoir poser des questions ou leur expliquer les consignes pour les devoirs. Voilà mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter mais également à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. On se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt. Ciao.